Alors je suis venue parler de l'œuvre de Cabu. Cabu disparu le 7 janvier 2015, assassiné à la table de rédaction de Charlie Hebdo. J'en parle moi parce qu'il n'est plus là pour en parler, ça c'est dramatique. Et j'en parle aussi parce qu'aujourd'hui nous avons un devoir de mémoire, déjà, et nous avons surtout besoin de faire comprendre ce qu'était ce travail immense et si talentueux de Cabu depuis plus de 50 ans. 50 ans de parcours de dessin. Le premier, c'est vraiment l'intégral, tome 1, tome 2, et c'est aussi du beauf de Cabu. Il y a trois parties parce qu'il y a eu d'abord ce beauf célébrissime qui a fait d'ailleurs la renommée de Cabu. Ensuite il y a eu le nouveau beauf où il l'a réactualisé en fonction de l'ère du temps et le fils du beauf pour les mêmes raisons. Ce qui indique bien d'ailleurs que Cabu était au fait de l'actualité. Ce n'est pas un problème d'âge, il n'a jamais eu de soucis d'âge, il a toujours été au fait de l'actualité. Et il a toujours été très jeune dans cette actualité-là. Et l'autre livre, Cherche Midi, toujours aussi con, qui est peut-être un livre plus proche de Charlie Hebdo, ou du quotidien de Charlie Hebdo, qui est vraiment un livre de dessin politique. Le dessin politique, c'est encore un autre genre. Cabu disait, un bon dessin de presse, c'est un coup de poing dans la gueule. Et le livre du Cherche Midi, ce sont les différents coups de poing dans la gueule que Cabu donnait par le dessin uniquement, évidemment. C'est un peu de poing dans la gueule.